Est-ce que tu n'es pas en train de le détruire mais genre vraiment il n'y a pas eu match ? On détruire du démouler là. On démoule un type, ce n'est pas du tout parce qu'il a pioché 8 lentes dans la game, rien à voir. Après, tu avais le choix quoi. Salut à tous ! Et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien. Il y a de l'écho, vous l'aurez remarqué dans cette vidéo. Étonnant ! Ça fait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour Sorin Euro. C'est très marrant comme deck de dire deux noms de cartes juste parce qu'elles sont fortes et qu'elles marchent ensemble. Oui, mais elles sont fortes et elles marchent ensemble et en plus c'est deux cartes que j'adore. Donc je suis très content de pouvoir vous présenter ça. Ces deux cartes qu'il adore. Sorin Euro du coup, donc on joue encore en timeless, il y a un match qui est en sortie, on se régale. C'est une 1-4 lien de vie extorsion pour 2. Extorsion ça veut dire que vous pouvez payer un mana blanc ou noir pour faire un drain de vie quand vous jouez en sort, n'importe quand. Et au début de votre deuxième phase principale, donc on met une phase 2, si vous avez gagné au moins 3 points de vie, vous l'exilez, vous le transformez en créature qui peut faire des food, extorquer encore une fois, infliger des blessures où qu'on veut en fonctionnant de points de vie gagnés. Et pour moins 6, on vole une bête qui devient vampire et là une flic, on est content. Ouro, ça fait gagner 3 points de vie quand ça arrive en jeu. Oui. Et les food d'Oko, ça fait gagner 3 points de vie quand on les sacrifie. Donc naturellement, ça marche avec notre ami Sorin, on le transforme instantanément. Et du fait qu'on ait gagné 3 points de vie, en plus on va pouvoir infliger 3 dégâts là où on veut. Élise d'éclair. Élise d'éclair. Et en plus ce qui est cool, c'est qu'avec l'extorsion, tu te rends compte que tu draines aussi pas mal les points de vie de l'adversaire. Tes petits maîtres archers orques, au lieu de pinguer les créatures de l'adversaire peuvent aller face. Et en fait, tu te retrouves à avoir pas mal de reach pour pouvoir tuer à distance. Donc le deck est cool. En fait, ce que les gens doivent comprendre de ce deck là, et c'est pour ça que je l'adore, c'est Sorin, Uro, avec Scam. C'est tout. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que Scam, on connaît. Chagrin. Donc on va défausser la main de l'adversaire en payant 0. On l'exile de notre main une carte noire. Et c'est parti. On la réanime pour refaire l'effet. Boum boum. On peut aussi défausser le troll pour les chachamari. On le réanime et on tabasse. Boum boum. Trop bien. Et à côté de ça, les bons spells noirs, donc Maître Arche et Orc, Poussée Fatale, Saisie des Pensées et Shaman Rhythmor. Ça permet de faire Uro au Cotour 2, potentiellement sur un petit fetch. Ça fait plaisir. Ouais, et puis ça vient destructer aussi les Uro adverses. Donc voilà, c'est vraiment le deck qu'on appelle Sulta Iscam. Et c'est mon deck préféré du Timeless actuellement. C'est délicieux. Celui avec lequel j'adore jouer même hors stream. C'est magnifique. Enseigne rapidement, Extraction Chirurgicale qui va permettre d'enlever des cartes. Arrêtez de faire ça sur des fetch. C'est pas très bon. Non, c'est ça ouf. Puis détraquer. Et voilà, il y a écrit dessus ce que ça fait. Aiguille à sectionner en deux exemplaires qui va permettre de shutdown des capacités. Typiquement des Oko en face. Ouais, ou des Rodefeu Goblin aussi en ce moment qui sont très forts. Rodefeu Goblin pour pas crever. Résilience contre les jeux cimetières. Ou s'il y a besoin de bloquer une Betfly. Ouais. Ça marche aussi très bien. Deux droits à la gorge pour les anti-bets. Deux flûtes du perturbateur qui permettent de shutdown certaines combos notamment. Et trois lignes-les du vide qui permettent pas de shutdown certaines combos. Mais qui permettent d'exiler les cimetières. Exactement. Du coup, maintenant, on a une réponse en commentaire. Ouais, ouais. Ça n'empêche pas les effets de sacrifice. Par contre, ça empêche le plan de jeu de Jogmos d'exister. Donc c'était un bon side-in, mais je disais des bêtises. Intemporel, avec classement, souris neuro, jouez. Et on en profite pour remercier les sponsors. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci Ultimate Guard. Lien d'affilié est dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Vous faites vos petits achats. Ça nous soutient. Et ça leur montre que vous nous soutenez. Je vous recommande n'importe lequel de leur produit. Ça, c'est cool. Ils sont délicieux. Mr. Baum, qui sera notre adversaire. C'est parti pour Mr. Baum. On va jouer en premier. Oui, on va jouer en premier. On va garder cette main. Parce qu'elle fait chaman dans Oco ou chaman dans Euro. Suivant. On a un petit re-animate au cas où on trouve un scam. Et en plus, on est sur le play. Donc chaman dans Oco sur le play, c'est plutôt très fort. C'est plutôt très fort. On va fetcher ou faire ça en premier ? On va fetcher parce que tu as besoin, entre guillemets, du ton chaman. Enfin, du fetch, entre guillemets, avec le chaman. Donc tant qu'à faire. Effectivement. Parce que... Non, je ne sais pas pas si t'inquiète. J'étais vu là, j'ai eu peur. Non, non, c'est le réflexe de mettre la souris là-bas. Ok. Ton beau luxuriant, plutôt. Ouais. Il y a des fois, je me dis, je ne montre pas que j'ai des landes. Parce que des fois, tu gardes une main sans fetch au cas où. Et la dernière s'est dit, je ne le tue pas. Ou je joue autre chose parce qu'il n'y a pas de fetch. Et tu fetch autour d'eux. Mais en fetchant autour d'eux, il peut y répondre en se disant. Ah bah, en réponse, je le tue, tu ne fais pas ton mana. Je comprends tout à fait. J'en profite par rapport à la dernière vidéo. Pourquoi est-ce que nous avions mis la deck tech à la fin ? Ça venait d'une suite de commentaires qu'on avait eus dans la vidéo. On vous demandait, qu'est-ce que vous pensiez du petit extrait qu'on met en début de vidéo. Et beaucoup de commentaires nous ont dit, en fait, nous, de toute façon, tout ce qui se passe avant le gameplay, on le passe et on va directement dans le gameplay. Donc nous, dans le besoin d'essayer de répondre le plus aux attentes de notre communauté, on s'est dit, ah bon, tout le monde passe l'intro ? Ah bah, tout le monde passe la deck tech ? Eh bien, dans ce cas-là, allons directement dans le gameplay et on mettra la deck tech à la fin. Enfin, on a bien compris que ça ne vous a pas plu, on lit vos commentaires. L'idée, c'est de trouver le meilleur équilibre pour vous. Les tests. Et pour nous, on fait des tests pour essayer de s'adapter. Évidemment que vous nous avez dit, non, non, on veut le gameplay au début, c'est quand même mieux. Donc forcément, on a remis le gameplay au début. Internet est quand même intransigeant. On a perdu des abonnés. C'est-à-dire que ça fait six ans qu'on met le gameplay au début. On a mis le gameplay une fois à la fin. Il y a des gens qui sont partis. Comme quoi, Internet est un monde très concurrentiel. Et pour certains, nous ne sommes qu'une proposition parmi tant d'autres. Je le déplore un petit peu. Mais voilà, sachez que vous ne vous inquiétez pas, le gameplay revient au début. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, on a compris le gameplay. Par contre, on switch dans le gameplay super rapidement. Oui, on essaie d'y aller un peu bagarre plus vite. Voilà. De toute façon, on ne peut pas contenter tout le monde. Donc, on essaie de contenter évidemment la majorité. Bien évidemment, c'est-à-dire que pour nous, ça ne change pas grand-chose l'ordre de tout ça. Allez, tabasse un type là. Là-dessus ? Oui, je suis sûr. Je voulais revenir sur ce truc-là parce que c'est vrai que vous faites l'effort de nous donner votre avis dans les commentaires. Et on les lit. Et on les lit. Je ne sais pas si... Non, je crois que je vais juste taper 3. Je ne vais pas mettre un coup avec le shaman. Non, non, pas du tout. Il a l'air de jouer Grixis Lurus, donc probablement avec des DRC. C'est quoi son nom ? Dragon Rage Chandler. Oui. Probablement du Nécrogoyf et compagnie. On va exiler un de ses fech. Et on se fait un petit Euro tranquille. Oui. Euro qui est très fort contre ces synergies-là, un peu tempo, un peu agressif. Basse bleue, tu vois. Donc, t'as en eu. On peut d'ailleurs réanimer tout Euro. On le ressacrifie, mais... Oui, mais tu fais beaucoup de... On avance. Ouais, tu vas le faire. Je pense que t'as une réanimate en trop, là. Ouais. Je vais payer 2 PEV avec ça ? Bah, dis, vas-y. Ouais, tu vas gagner plein de PEV, donc tu t'en fiches un peu. Surtout, tu remplis ton cimetière pour le réanimer, le Euro. Donc, c'est très bien. Ouais. Parce que le réanimer shaman, là, ça me faisait pas... Ça pourrait être intéressant du fait qu'il déploie l'Urus, mais bon, tu vas faire tellement de choses puissantes, là, que ça devrait aller. Hum. Et je refais. Non, par contre, fetch bien pour pouvoir avoir les couleurs pour Euro, hein. Regarde le cimetière. Bah, je crois que là, peu importe ce que je prends, c'est bon. Normalement, c'est OK, ouais. Non, si tu prends mono noir, c'est perdu. Oui, si je prends un truc qui fait des couleurs, c'est OK. Si je prends forêt, c'est bon. Vert, vert, bleu. Non, si, vert, vert, bleu, bleu. Oh, il est déjà à 10, le poulet. OK, ça joue effectivement Death Shadow, mais on a quelques interactions pour pallier à ça. Ouais, on pourrait éventuellement faire des 3-3. Oui. Enfin, là, c'est 3-3, mais moi, ça pourrait être mieux, et on va fetcher, du coup. Ouais, je vais chercher un égout de la citerène. Tu vas chercher un égout de la citerène, ou une morgue souterraine, à ta guise. Je crois que ça n'a que peu d'importance ici. Allez, pour rigoler. Non. Viens, on rigole, on ne prend pas le land. Je ne prends pas le land. Moi, je veux un truc en plus, là-dedans. Je crois que c'est Sorin, Food, Gain-3-Pev, et ensuite, tu shutdowns une ombre de la mort. Sorin, Food... Ouais, je ne peux pas, du coup. Pourquoi ? Shutdown et Food. Bah, si. En fait, shutdowns avec Sorin. Quand tu vas le retourner, tu vas pouvoir mettre 3 dégâts dans une ombre de la mort, parce que tu auras gagné 3 PV. Ah oui, j'ai compris, shutdown... Ah, lui, de la mettre en 3-3-3 ! Parce que si jamais il se foudre ou quoi en réponse, on ne la tue pas. S'il se foudre en réponse, il ne la tue pas, mais il passera à 7. En vrai, s'il veut se foudre en réponse, foudre-toi. Est-ce qu'on fait mieux, de toute façon ? Je peux Sorin, Reanimate, Uro, et essayer de tuer les deux. Enfin, donc transformer une en 3-3 définitivement, et tuer l'autre. Sorin, Reanimate, Uro... Ok, c'est peut-être un petit peu mieux, si tu veux, ouais. Oula, comme ça passe bien vite, je pense qu'il a que dalle, mais... Ça passe relativement vite, ouais. Donc on va faire ça là-dessus, sur le collègue. Extortion, bah je peux payer, non ? Ou tu veux que je saisie ? Je crois que garde quand même pour saisie, je pense qu'on n'est pas un PV près. C'est bien, il me rend les PV qui m'a coûté. J'aurais peut-être dû saisie d'abord. Ouais. Ah oui, bon bah tout va passer, il n'y a aucun problème. Il n'a que dalle, donc... On shot dans une. Si je lui prends une ombre, elle est morte, non ? Mais il a une 3-3, lui. Écoute, il y en a une, c'est une 3-3. Et il y en a un autre, il y en a une autre, elle sera morte. Si j'attaque, c'est chiant. Oui, c'est très chiant. Je reprends Sorin. Et, let's go. Et moins un, là-dessus. Et là, la synergie entre Sorin et Uro, elle est... Enfin, et Uro, du coup, mais Uro aussi, elle est vraiment grandiose. Ah bah là, ça est court. Parce qu'il est vraiment très fort, ce Sorin qui l'a retourné. Je crois que je préfère ce dessin-là. À la version retournée ? Bah moi, je préfère la version alternative de Livia Prima, mais si je dois choisir sur les deux, je préfère celui de droite. On doit l'avoir pas loin, là. Ouais, j'ai vu que tu l'avais juste là. Ouais, magnifique, celui-là. Mais j'aime bien comme ça, hein. Il a un côté fils Targaryen dans House of Dragons, lui. Je trouve que... Je trouve qu'en fait, il y a un petit côté déjà vu. Qui a repris et qui est d'ailleurs délicieux, House of Dragons, comme ça. C'est dans deux, là ? Ouais, ouais. Tu n'as pas fait l'un, toi, c'est vrai ? Non. Boycott. Fais ça vite, hein. Boycott, tu finis mal une série ? Moi, je ne regarde pas la deuxième série. C'est dommage, mais je comprends. En vrai, je ne peux pas te jeter l'opprobre, si je puis dire. C'est genre... Ni l'eau propre ? Jeter l'eau propre du bain ? Non, ça, je ne ferai pas. J'attendrai qu'elle soit bien sale. Bien dégueulasse. Est-ce que tu n'es pas en train de le détruire, mais genre vraiment, il n'y a pas eu match. On espère du démouler, là. On démoule un type. Ce n'est pas du tout parce qu'il a pioché 8 langues dans la game. Pas à n'avoir. Après, ça veut le choix, quoi. Et tu vas lui mettre 3 places. Moi, je suis un sale type. Non, tu n'es pas obligé, c'est vrai. Si, 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 c'est bien. Parce que tu vas déjà créer une food avec l'ami Oko. C'est quoi ces jeux de cons, on timeless, on crée des food ? On m'a toujours dit, les food, c'est nul. C'est ce que tu en fais qui est bien. Comme les cartes ? Oui, vous disiez Patrick. Oh, fetch, euh, fetch et ciao. Fetch et ciao ? Fetch et ciao, Lurus. Ah oui, oui. Non, c'est une nouvelle chanson. Fetch et ciao. Non, je crois qu'il avait joué en fait. Je suis déjà à vous. Fetch et ciao, ciao, ciao. Quoi sur le... Ah bah oui, il est mort, lui. Oui, mais il a déjà fait le job. Je pense qu'on a l'étal, là. Oui. Ah, il a peut-être une petite... Dans tous les cas, ça va très mal se passer pour lui. Et il y a des oups. Ah bah c'est bien. Comme ça, quand il a vu, tu fetch. Ouais. Tu as vu ma carte ? Eh bah tu n'as plus vu. Ça dégage. Ah, c'est plein de micro-décisions qu'il faut maîtriser en timelapse. Plus on joue, plus ça rentre. Mais là, typiquement, c'était peut-être mieux d'aller regarder sa carte à lui, quoi. Eh, je pense. Eh oui. C'est normal. Eh oui, Mr. Boom, c'est logique. C'est normal. La suite logique de ce qui devait se passer dans cette game. 2 minutes 19. Ça y est donc. Je l'urus. C'est bien que contre l'urus. Est-ce que ça vaut le coup de s'empatouiller avec ça ? J'en suis pas persuadé. Peut-être qu'on préférait des résiliences. Je pense que résiliences peuvent être mieux, surtout s'il a un plan Death Street Shaman. Darcy. Ouais. Donc Dragon Rage Channeler. Ouais, ouais. Tant qu'on n'a pas vu autre chose que l'urus, on va pas rentrer l'île. Je crois pas. Je crois que tu veux rien rentrer d'autre contre ton match-up. Ça, c'est pas mal quand même pour les Death Shadows, mais est-ce qu'on les gère suffisamment bien ? Pour moi, droit à la gorge, c'est moi qui ai rentré ça dans les sides. C'est pour m'adapter aux créatures que je tue pas avec Poussée Fatale. Tu vois, notamment les trucs comme après ça. Ok, tu prends sur Poussée Fatale, ouais. Je pense que pour Death Shadows, Poussée Fatale fera largement le job. Moi, j'enlèverai les saisies dépensées. J'enlèverai les saisies, ouais, quoi. Mais je resterai en l'état. Ok. Let's Gong. Si vous voulez passer sur Vox, n'hésitez pas. 10 heures de réduction avec le code LabelCarte quand vous créez votre compte. Vous pouvez nous follow directement dans la description de notre compte vendeur pour être averti des comptes en live. Voilà, c'est super cool. Ça serait super cool de votre part. C'est comme le bleu, on ne l'a pas rappelé dans la vidéo, mais mettre un petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ne pas se désabonner. En fait, ça aide au référencement. C'est vraiment utile pour nous que les vidéos soient plus visibles que ce qu'elles peuvent l'être. Et vous avez la main là-dessus. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, je voulais dire quand je parlais des gens qui sont désabonnés, on est passé à la barre des 33 000, puis on l'a perdu à cause de la vidéo. En même temps, franchement, abuser ce qu'on a fait. On a osé mettre un gameplay à la fin, alors que ça fait 6 ans qu'on est au début. Mais qu'est-ce qui nous a pris de vouloir changer en 6 ans ? Alors que ça marchait très bien ? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je prends mes responsabilités. Je dissous la chaîne, du coup. Et voilà. Les élections pour les nouveaux représentants de Valet PL sont mises en place. Vous pouvez tous postuler, bien évidemment. Ah, mais je voulais dire, pour les gens qui malheureusement sont désabonnés suite à ça. Mais ils vont se réabonner, là, ils vont dire, ah, ça y est, c'est revenu. Non, je pense qu'ils sont partis définitivement. Moi, des gens comme ça, eh bien, tu vois quoi, ils ne sont pas dans mes abonnés, ça ne me dérange pas. Ah, mais je le dis. Je le dis, si, à la moindre bévue, ça part, ce n'est pas des gens qui sont fidèles. Il y a un gars qui s'est désabonné sur la vidéo d'avant, mais qui est en train de regarder celle-ci. Et il était en train de cliquer sur « se réabonner ». Alors franchement, il est tombé, gros. Franchement, il est tombé. Tu étais en train de le faire pour de mauvaises raisons. Voilà, ce n'est peut-être pas pour toi. Laisse tomber. Vas-y, joue Storin, on enchaînera sur Uro et on démoulera le cake que notre adversaire est. À chaque fois que je peux jouer Chagrin, je me dis, comment jouer Chagrin de la mer la plus horrible possible ? Mais là, je n'ai pas de... Ouais, je n'ai pas de... Avec une petite réanimation. Il n'est pas dingue, ce jeu. Il ne fait pas tout ce que tu veux. Il n'est pas déléant, ce jeu ? Il ne fait pas tout ce que tu veux. Il a le grind de Uro, il a la sortie fumée de Oko, et il a le scam de Scam. Et il a les mauvais match-up de combo early. Mais ça va en vrai, vu que tu joues Scam, plus 4, saisie des pensées. En vrai, premier degré, ça va. Pour les avoir, parce que si tu ne les as pas... Je vais être plus clair, je gagne tous mes matchs. Ah, voilà. Non, mais il fallait qu'il fiche les choses. Non, mais il gagne du temps, il gagne du temps. Je rigole. Tu sais ce qui est très mauvais comme match-up, mais que tu peux quand même battre ? Field ? Ben oui. Ben oui. Tu n'as pas de lune alpine ? Une alpine, non ? Genre, je préfère affronter Chico Antel que Field ? Ah non, ça marche peut-être ? T'as Harbinger en side. Oui, ça te shot-down bien. C'est chiant pour moi, quoi. Non, mais ça va, ça reste faisable. Lui, quoi que si, il casse encore ses titans. En fait, tu as le droit d'avoir des mauvais match-up. Oui, mais Greenfield, ce deck, j'adore, je l'ai beaucoup joué. Mais son positionnement dans le méta, ça m'insupporte. Il bat tous les decks faire et il perd compte tous les decks combo. Ouais, genre, je trouve que les decks comme ça, ils ne devraient jamais être joués. Ça, c'est les trucs que tu vois quand d'essai. Non, mais quand c'est positionné comme ça. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh non, file, zombies, j'en ai marre, tout ! » Oui, je comprends, moi, j'aime bien. Mais tu peux le battre assez loin, finalement. Ce qui est relou. On va lui repasser ça. Ah non, putain, c'est pas mal, c'est une petite partie n'importe quoi. Ils veulent perdre tout seul, par contre, regarde. Je lui enlève un petit truc. Non, 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 regarde, t'es l'engarde, t'es l'engarde. Je peux shuffle si on veut. Ouais, tu auras un land que tu pourras aussi utiliser. Ouais, vas-y, vas-y. Franchement, ne lui donne pas d'info. Je ne prends jamais marrer, quasiment, pardon. En bout, lui, tu n'es rien. En fait, tant que tu n'as pas réanimer Euro, tu ne prends pas tes marrer. Yes. Je joue celle qui l'a vue. Ça ne change rien du tout. Par principe, dans la vie, ça change. Oui. Sauf si tu as le même skin. Dans notre tête. Ouro. Extorsion, pas extorsion. Au point de vie. Là, il est déjà dans une posture plaisante, je pense. Hop là, trigger. Trigger. Ah, t'es daïque, parce que du coup, t'as pas de... Est-ce qu'il va arriver engagé ? Non, parce qu'on l'a dit. Non, non, je ne crois pas. T'as pas de bleu, malheureusement. Est-ce qu'on lui met 4 face ou... 4 face, c'est bien. Ah ouais, toi, t'es... Je m'en fous. Ah non, plus 2, comme ça, il ne meurt pas sur foudre. Ouais, vas-y. Je réfléchis. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux de réfléchir, hein. Ben, c'est beaucoup mieux. Ça m'arrive, mais tellement rarement, gros. Tellement rarement. Allez. Marais de battre. Ah, ça, on s'en fout. J'aurais même pas... En réponse, Chagrin. Je te pique un truc, moi. Popop, c'est moi qui fais ça. Il va nous enlever Chagrin, je pense. Oui, vas-y, tu peux l'essayer. S'il t'enlève troll de Kazadoum, tu seras pas malheureux. Ouais. Bon, c'est quand je dis que tu seras pas malheureux, ça veut dire que tu seras pas mal heureux. Ouais, je serais vraiment heureux. Tu seras vraiment heureux, pas. Bien sûr. Est-ce que je serais heureux, Titan de la Rage de la Nature ? Oui. Si t'as un mana bleu, oui. Eh ben, tu l'as avec Shaman, donc tout va bien. Mais je l'avais, de toute façon, oui. Oui, oui, mais... Tu m'as demandé, est-ce que ça m'arrivait de réfléchir ? Ah oui, pardon, pardon. Mais pas tout le temps. J'ai... Oui, parce qu'avec ça, c'est un mana bleu aussi. Eh oui, mais... Maintenant, je peux pas pitrer et être compétent. J'ai le gust que tout se passe bien. Alors... Je fais ça... Non, je peux pas, malheureusement, jouer au roux, là. Tu peux pas ? C'est pas très grave, en vrai. J'ai envie de gagner 3 pefs et de lui foutre 3. Non, non, vas-y, refais de la foudasse. Il n'a aucun moyen de le gérer autre qu'avec des... Des bolts. La foudasse ! Je fais de la fougasse, même. Eh ouais, je joue tes cartes. Tu lui exileras des machins dans son cimetière ? Avec ton Shaman ? Oui. Ça, je peux le caster, donc je vais le garder. Ah, moi, j'irai nourrir Uro, tu vois. Tu penses, c'est mieux ? Plus tard. Bah, pas maintenant, fin de tour, quoi. Bah, là, j'ai pas landé, donc il faut que je le fasse maintenant. Ah, vas-y, vas-y, alors. Ouais, ouais, j'irai nourrir Uro. Je me suis dit une 6-5 triple menace. Triple H. Bah, c'est vrai que c'est fort, mais on va lui faire tellement des saloperies plus tard. Donc on va... Tu peux prendre un égout, ouais. Tu as un égout. Ouais, égout, on a moins de bleu. Et le bleu qu'on n'avait pas. Parce qu'en plus, avec égout, tu te... Tu te rends, entre guillemets, Uro viable. Bon, Jus, c'est bien, ça. Je peux toujours pas jouer Uro, là. Ah, vas-y, mets-le au cimetière. T'en fous. Uro, c'est mieux que tout. On en a parlé, hein. Oko, on s'est dit, c'est nul. Mais en timeless, c'est pas... Oko, c'est nul, là. C'est pas ce que c'était, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est bien. Ok, il est mort. Ça ramène un petit peu d'équilibre dans tout ce qu'on a pu entendre à l'époque avec Oko. Moi, je trouve que ça enlève l'église du milieu du village. Oui. Mais c'est bien aussi de dire que, bah non, voilà, Oko, c'est pas non plus si fort que ça. Voilà, spoiler, c'est super fort. Mais disons qu'en timeless, c'est équilibré. Tu vas le laisser jouer, l'adversaire, un peu ? Bah, extorquer, je vous en prie. Ah oui, parce que, putain. Sur Arena, si tu prends pas ton mana d'abord, il considère que t'as pas de mana et il te passe tout. Oui. Tu peux plus extorquer. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Ah bah, je suis en cas. Ah bah, je suis en cas. Je te dis, j'ai gagné tous mes games, donc... Oui, bon, c'est bon, ça, on l'avait déjà entendu dans la vidéo. On était déjà au courant, monsieur. Je réfléchis pas et je gagne tout, hein. Ah, vous imaginez la puissance du deck, hein ? Ah, c'est dingue, c'est dingue. Quand on entend ce que dit le pilote, c'est d'une puissance. Imagine, c'est le pilote d'avion qui t'amène à bon port, hein. Il te dit, moi, je sais pas piloter. Mais il te le dit que quand t'as atterri. Il fait ça, tu vois, comme tous les pilotes d'avion, comme Louis de Funès dans les vieux films. Et surtout, il dit, putain, coup de bol, j'y connais rien. Mais à chaque fois, il arrive. Pico-bello. C'est vrai qu'ils font ça aussi dans les voitures. Et genre, la voiture, elle bouge un peu comme ça. Ouais. Il y a même le bruit. Le bruit de la voiture, c'est exactement ce qui se passe. Et dans le corneau. J'ai l'impression qu'on parle souvent du corneau en vidéo, je sais pas pourquoi. T'es fan du corneau ? Pourquoi tu prends son land ? Tu y joues des trucs. Comme ça, quoi. Ouais, j'ai paniqué. Ouais, je crois, ouais. Non, mais on en a un autre, donc bon. Alors regarde, là, tu fais Euro, Extork, et avec l'Extork, tu pètes son token. Quelle grâce. Ah, c'est gracieux. Parce qu'en vrai, la petite ligne de texte de Extorction sur Sorin, c'est ça qui le rend fumé. Enfin. Bah, qui le rend vraiment bon, quoi. Ça fait qu'il se retourne facilement et qu'il met des hélices d'éclair, mais... Ça, c'est bien, mais... Mais il a un petit job supplémentaire, quoi. Oui, vas-y. Voilà. J'exil de land. Beaumaster. Concession. Bon, là-bas. Ça, non, non, mais sympa. Nous, on est sympa. Franchement, si tu l'avais, je me serais pas privé. Je crois que... Eh ouais, comme j'ai enlevé un land, je peux plus faire le plaqu' que je viens de dire. Je fais plus de bon à lui. Oui, oui, mais non. Ouais, dommage. Et par contre... Enfin, si, le gars de droite peut faire le mana et pas celui de gauche. Non, pas lui. Ah, lui, il peut vraiment pas. Non, non, parce qu'il arrive en premier, il fait d'abord le mana. Ah, d'accord, ok. Et lui, après, il fait... Ah, mais il n'y a pas dedans, tu vois. Mais lui, il peut faire un mana pour que lui, il fasse un truc. Droits de priorité. De priorité, je crois. Ils sont quand même sympas. Ils sont sympas, ouais, c'est vrai. Ils ont l'air sympas, ces chamanderies de mort. Tu voudrais presque que ce soit tes potes. Allez, tue-moi le bousin, là. Je mets 4, quand même. Ah, tu veux lui mettre... Oh, oui, vas-y, il met lui 4. Je mets 4, quand même. Oui, comme ça, s'il veut se foudre face, il meurt. Ouais. Et puis, toi, t'as pas gagné en lui mettant juste 3 dégâts avec tes chamans ? Bah, voilà, on fera ça sur 2 tours. Sur 2 tours, oui. Parfait. Comme le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est marrant, je peux attaquer avec 1. Il est obligé de bloquer. Ouais. Ah, vas-y. Ah, putain, c'est vraiment genre tu le tues à la petite cuillère, c'est horrible. C'est une torture, ce que tu lui fais. Je suis désolé, Mr. Barou. Désolé, Mr. Baum, mais tu as été vraiment notre pantin. Tu as été là pour qu'on montre la puissance, la suprématie du deck, presque, on aurait pu te payer pour que cette game se passe comme ça. L'élite. Ah, c'est... Et là, fling, 10, 20 tours. Ah oui, non, mais vas-y, joue tes ondes de la mort, on s'en fout. Ah, c'est un moche. Il met la boîte, il met les coups. T'as plein de moyens de le tuer, tu peux juste craquer ta food, soar in face, c'est horrible ce qui se passe. Tu peux faire craquer food, craquer food, attaquer. En fait, je me désolidarise, tu finis tout seul, gros. C'est toi qui ai proposé le deck, hein. Parce que j'adore. Eh oui. J'adore le gagnant, en fait. C'est mana noire pour qu'il perde de pev ? Oui. Et mana vert pour que t'on gagne 2. Désolé, mon petit poulet. Lui, c'était mon petit poulet, hein. Franchement, je suis... Je m'en veux, hein. La puissance. On n'avait pas passé au-dessus de gold ? La puissance du deck. Moi, j'ai beaucoup perdu avec Jeska Energy. Mais vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était dur. C'est le moment de la vidéo où on relance une game. Voilà. C'est la game de trop ? Non, pas avec celui-là qui n'en a pas. Là, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Ça me fait penser. C'est genre l'annonce du général de Gaulle. Ouais. Mais en mode radio récente. Et du coup, il fait genre général de Gaulle animateur. Genre, l'événement de cet été, c'est la résistance. N'hésitez pas. Donc, l'objectif, c'est de faire, par exemple, péter des ponts. N'hésitez pas. Et on se retrouve avec le hit de l'été. Et puis, il met genre des chansons de l'époque, tu vois. Ça faisait un contraste de fou. Et il avait un générique genre, radio résistance. Ça m'a fait bien rire. Ok, ok. Et c'est un gars qui le doublait ou ils ont réussi avec une IA à reprendre ta voix ? Non, non, il faisait genre... Ah, d'accord. Comme s'il jouait le général de Gaulle. C'était juste le message. Je ne sais pas, ils n'ont pas pris la voix. Non, ça, je pense que ça aurait été un peu bizarre. Ah oui, de fou. Parce que c'est très bien fait, malheureusement, des trucs comme ça. Alors là, on peut scammer de fou. Mais derrière, on est peut-être qu'une nue. Ça te va ? En fait, tu es sur la drogue, tu as Shaman Rhythmor et tu joues toute ta main avec un mana. Ouais. Ouais. Le nombre de fois, on s'est dit, on joue tout avec un mana. Et ça se passe pas, mais on se disait, ouais, mais on pouvait quand même tout jouer avec un mana. Non, mais ce deck-là, gros, c'est particulier. Lui. Alors là. Lui, c'est le Goat. J'ai envie quand même de faire pousser Fatal là-dessus parce que je connais, moi, la puissance des Crates de Ruine. Tu veux me dire non ? Non, franchement, est-ce que j'ai l'air de dire non, là ? Tu vas pousser Fatal, ce type, il n'y a pas de problème. Bah non, je fais Chagrin double. Ah ouais ? Ouais, ouais. Alors, vas-y, Chagrin double. Mais... Mais t'avais envie. Ouais, ouais. Ok. J'ai enlevé une saisie parce qu'on va faire la même chose. Ah, tu peux lui enlever un maître archer, non ? Fais-tu quoi dans son deck, maître archer ? Ah, il pioche. C'est juste qu'il a des Brainstorms, je crois. Ouais, c'est vrai, ok. Bah, s'il pioche pas, vu ça, il a perdu, hein, donc... Alors ça, dès que tu vas Fetché, ça va te briser les couilles. Excusez-moi, mon vocabulaire est vulgaire. Il va exiler ton Chagrin. C'est marrant, quand même. On enlève les deux pièges, je pense. Bah, il y a un autre qui va jouer. C'est le jeu Fetché, là. Hum, mais attends, onlèvera le One Ring, c'est pas grave. Ouais, j'enlèverai le Glimpse. Ouais, j'enlèverai plutôt le One Ring, moi. Bah ouais. Bon, il te mêle de 20, et après, il perd, non ? C'est pas ça, le... Oui, c'est vrai qu'on a des Wurrus, en plus. Ouais. C'est pas ce qu'il va se passer ? Ouais, si, t'as raison, monsieur. Ah non, il faut enlever Extraction sur Jigal, pour que quand il nous meule, il n'enlève pas le Wurrus. Ouais, ouais, mais si. Mais si, oui. Mais s'il enlève Wurrus, il se passe quoi ? Bah, c'est chiant. Il faut que tu prennes ton beau. Je dois voir réfléchir, mais ça, j'ai réfléchi. Je parlais à... D'accord. Enfin, je réfléchissais à... Ok. Ah, ouais. Animation Chagrin. Bon, on enlève Extraction. À moins qu'il fasse Extraction sur Chagrin, maintenant. Si il était lui, je le ferais. Je me suis dit qu'il préférait meuler et enlever un truc. Ok, il le fait sur Chagrin. Parfait. Fine. Bon, il va te meuler quand même un peu sec. Bon, s'il ne trouve pas un lande noir, il ne faut pas faire grand-chose. Rien. C'est marrant, on a tous les deux gardé une main, un lande. Ouais. Mais nous, on peut jouer. Oui. Bah, lui aussi. Nice. S'il fait lande, je pète un pont. Mais non, il fait fin de tour, voilà. Ok, super. Malheureusement, les nobles joueurs de meule ne sont jamais récompensés. Chaman, saisie des pensées. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors je saisis un peu la pensée. Quoi que tu as pioché. Ouais, on lève. Ça fait beaucoup. Après, il ne trouve pas de lande, donc ça, c'est dans 100 ans. Ouais, ouais, ça fait beaucoup. 10+, 10, je suis d'accord. Ouais, ça fait beaucoup. Et Chaman ou poussée ? Chaman, ça nous permet d'avoir Ouro sur un lande. Ok. Je me permets de réfléchir ? Ouais, vas-y, 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 bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on le fasse les deux en même temps. Ça explose. Compliqué. Ça explose. Un duo qui s'est mis à réfléchir, ils ont créé l'électricité, donc... Tension, quoi. Bah, ça finit par exploser. Attention. Pas tout le temps. Mais ça a pété un moment. Bon, rappelle-moi, il est bien son deck ou pas ? Bah, franchement, s'il avait un lande, on n'était pas fris, on était proche de mourir, T2. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on s'aide contre le type ? À peu près rien. Si ! Résilience, comme ça, on va remlinger notre cimetière, ça, c'est très bien. Bah, c'est tout. Voilà. C'est tout pour moi. Ça assure crap, si le curve pas tourin ? Non. Qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Je crois que Sorin, Uro, là, tu peux en enlever un check. Des trucs qui tuent des bêtes... Sorin, Uro, c'est mignon. Ah, Oko, c'est encore moins bon. Ça met la... Ouais, ouais, ça met la presse, quoi. Ok. Bah, franchement, vu 1-3-3 tous les deux tours, vu ce qu'il fait, lui, il n'a rien à foutre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que Sorin, qui peut, du coup, extorquer et faire 3 fois moins 3... C'est vrai que maintenant que tu le dis, si Sorin, c'est 9 points, c'est mieux, hein ? Pour 2 ? Pour 2, je vais te mettre 9. Ah bon ? C'est jeu dans Burn, ça ? Euh, non, dans Sultime Hydrange. Ah bon ? C'est une main qui n'est pas rapide. C'est pas rapide, mais c'est pas naze. On a Resilience. Réanimation, c'est trop fort, du fait qu'il nous meule. C'est une main qui n'est pas rapente, même. Ouais, je vais fetcher de ces tourins en mode... Oh, j'espère que tu n'as pas ton spell de meule ! Et je l'ai, mon spell de meule ! Oh, mince ! Parfait ! Ha, ha, ha ! Je suis le diable. Ah, bon, bah, au pire, s'il ne te meule pas... Oui, t'as bien. Je me mêlerai, moi. T'as bien lu. Non, on va chercher l'égout de la citerraine avec l'autre. C'est l'égout de la citerraine ? J'ai dit n'importe quoi. C'est Morc Souterraine et l'égout de la citerraine, je crois, ouais. Ok. Il n'y a encore pas de l'an... Non, il va lander après. Tu vas lander, tranquille, avec un petit fetch en plus. Pour qui l'oprône-tu ? Pour qui tu l'as pris ? Je fais égout ou je vais chercher un marais ? C'est marrant parce que Resilience, ça détruit son jeu. Instantanément. Ouais. C'est comme si Burn, quand ton opo est à 2, il fait « Ah ah, je repasse à 20 ». On recommence ? Oh non ! Ah si ! Du coup, tu vas pas... Si, tu vas chercher l'égout quand même pour faire réanimation et troll dans le tour. Bah, je pourrais gagner un mana dans l'équation, mais... Ouais, mais est-ce que ce mana, tu l'utilises ? Bah, ça dépend de ce que je pioche. Ce que je pioche, je pioche, je suis content, ouais. Alors quoi ? Tombeau, tombeau, tombeau. C'est vrai que finalement, surveiller d'une carte quand on oppose ses meules, on peut ne pas jouer au con, tu vois. Vas-y, vas-y. D'ailleurs, je peux utiliser ça, je défausse, en réponse, il fait « Extraction chirurgicale », en réponse, je fais « Resilience ». Ouais, c'est un peu chiant, quand même. Ah, les Lotus ! Ah ! Ah ! Allez, Lotus, hein ! À chaque fois qu'ils vont en terrain au-dessus, ils se disent « Putain, je le garde ou pas ? » Ça te permet quand même de faire... Vas-y, prends ton bain. Oula, mais il n'y a plus beaucoup de landes. Attends, ils nous ont malé nos cibles. Ah oui ? Dommage. Franchement, quand tu vois ta main, tu ne te dis pas « On joue le meilleur deck ». Je me dis « On est bien, ouais ». J'anime quoi ? Pas sourine, hein ? Pas troll, hein ? Bah ouais. Franchement, des fois, il faut aller dans le « Rien à foutre », quoi. Ouais, rien à foutre. Eh ouais. Et t'as vu, c'est bien. Trois tours, il est mort. Trois tours, on est peut-être mort, cela dit. Mais je pense pas avec « Résilience ». Non, 43 avec « Résilience », ça va. Heureusement qu'on a « Résilience ». 43 avec « Résilience », ça fait 103, du coup. Ah, dommage, on en a opéré une petite, mais... Bah non, on va la remettre en dessous. Quelle grâce. Extraction chirurgicale, ça ne prend pas dans la main. Ah. Ah, peut-être que si. Ah, peut-être que... Ah, peut-être... Ça exil, ça, par contre. Ça, ouais. Bah, écoute, exil, hein, vas-y. Alors, on est à 37. 12 cartes. Pas pas. Un peu de tout. Un florilège. Ouais, il y a un florilège. Faut juste que tu tiennes trois tours avec ton troll. Hum. 6 points. Ça part de là. Attends, des cibles à fetcher encore. Oui. Ouais, des basiques, au moins. Est-ce qu'on garde « Résilience up » dans le cas où notre adversaire serait réhément ? Bah, c'est gratuit, « Résilience », donc... Ouais, mais est-ce que tu la veux sur le board ? Non, là, tu développerais... Je pense que je ferais au cours. Ok. Et tu transformes son crabe ? Ouais. D'accord. Ah, on est à 10, quand même. Oui, mais ça, il te tuera pas par les PV. Tu peux être à 1, c'est pareil. Ouais, mais du coup, je me choque pas. Je pense que je prends une forêt. Pourquoi ? Ça fait quoi que je suis à 8 ? Bah, je passe à 8. Il y a une 3-3, je suis à 5. C'est sûr qu'il ne tue jamais comme ça ? Je vois pas. En tout cas, je connais pas très bien Meul, mais je crois pas qu'il passe par le board, non. Ça me parle pas. Allons-y. Non, mais de façon accidentelle, tu vois. Ça me paraît difficile de mourir à la 3-3, mais... Sachant que tu vas créer des food, Sorin pour restorquer... Je prends le risque. Si on meurt à la 3-3... Ah, là, on prend le risque. GG à lui pour le plan alternatif, quoi. Il y a un monde où c'était ok de résilience main phase, pour éviter un contre. Ouais. Je suis pas sûr qu'il en joue tant que ça, mais... Un contre, sachant qu'il doit payer les cartes qui nous meulent, un contre pour un mana, je vois pas, à part Strix Serenade. On l'a vu jouer ça ou pas ? Non, on l'a pas vu jouer ça. Extraction sur Uro. Hé, là, tu résilience, du coup. J'asili, putain, ça fait chier, il a fou le mana d'étape. Ouais, là, c'est un peu chiant. Bah, après, vas-y, hein, s'il est fort, il est fort, qu'est-ce que je te dise. De toute façon, c'est le moment, hein. Il n'y a pas de bon... Il n'y a pas de très bon moment, donc... Ce qui est bien, c'est qu'on se refoue une résilience dans le deck. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas parfait. Mon rôle de cette histoire, c'est que notre deck, il est fort. On se platine contre un superbe deck meule. Contre meule. Mais tu sais que c'est vachement populaire, meule, en moderne, actuellement. En genre compétitif ou en test de build ? Non, 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 en compétitif. Il paraît qu'il y a une recrudescence de meule. Enfin, c'est vrai que même là, nous, en vrai, on suit un peu. Il y a résilience, mais quand tu n'as pas accès à résilience... Tu ne fais pas le fiero contre lui, quand même. Quand tu n'as pas de verre, en fait. Contre meule, c'est chaud. C'est bizarre, le verre, ça bat la meule. On l'a moins aplati, je trouve, que le premier adversaire. Ouais. Avec tout le respect que je dois à nos adversaires, évidemment. On rappelle que nous jouons le meilleur deck, donc forcément, a fortiori. A fortiori, a forcément. Évidemment. A fortiori, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Pouces bleus, commentes, partages, abonnements. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. Je suis Valper le Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada